C'est donc plus de 50 variétés d'oiseaux venus de différents horizons, rassemblés salles des diarènes à Saint-Lumine-de-Puisson. Festival annuel de l'oiseau organisé par l'amicale ornithologique Loire-Vendée. Une 28e exposition de grande qualité et très diversifiée. Nous avons cette fois un peu moins d'oiseaux que les années passées parce que vu la législation, nos éleveurs ont pris peur et effectivement on perd à peu près 30% d'éleveurs et 30% des oiseaux. Alors justement, qu'est-ce qui a changé ? Cette législation est beaucoup plus stricte et nous devons déclarer tous nos animaux non domestiques. Le souci, c'est que c'est payant et les éleveurs sont contre cette partie payante. Et le grand danger aussi, c'est que cette législation va s'étendre aux animaux domestiques, ce qui veut dire aussi que les animaleries aujourd'hui, ou les jardineries, ont pris la même position que nous, c'est-à-dire qu'on tend vers un refus de cette législation. Alors en deux mots, domestiques et non domestiques. Alors domestiques, les perruches, les canaris, les mandarins, ce sont des oiseaux domestiques. Après, toutes les mutations, ce sont des domestiques. Par contre, tous les animaux d'origine sauvage sont non domestiques. Alors est-ce que cette législation va quand même apporter un bien ? Cette législation apporte un seul bien, c'est la traçabilité. Mais le problème, c'est que si vous vendez un oiseau à 15 euros et que vous payez 10 euros pour l'inscription, c'est incompréhensible. Sinon, au niveau de l'exposition d'aujourd'hui, encore de très 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 beaux animaux. Très colorés, beaucoup de public quand même. Alors par contre, le public, oui, on l'a vu ce matin, le public est venu nombreux. Ici, dans la salle, aujourd'hui, il y a à peu près 650 oiseaux. Contrairement à, il y a une dizaine d'années, c'était 1500. Alors puis je crois autrement, une petite particularité, vous avez changé de fédération. Voilà, depuis le mois d'avril, nous avons changé de fédération. Non, il existe en France deux fédérations officielles qui regroupent les clubs d'éleveurs, plus un club qui n'est pas considéré comme une fédération, mais qui regroupe aussi des éleveurs et qui délivre des bagues. Donc nous avons rejoint cette troisième entité. Et on va dire, c'est tant mieux, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir changé ? Tout simplement, c'est que l'ancienne fédération à laquelle on appartenait depuis 28 ans, Oui, c'est ça. Cette ancienne fédération perd de nombreux, nombreux adhérents et a une gestion assez critiquable. Donc c'est pourquoi nous avons rejoint l'entité CDE qui, elle, fait son championnat de France tous les ans en Chantonnais et c'est une très bonne opportunité pour nous. L'exposition est visible pendant ces deux jours, les 2 et 3 novembre, de la fête de l'oiseau, salle des Garennes à Saint-Dumine-de-Guisson.